Je rejoins Bartoli, c'est un canoa, un canoa copain, un peu un canoa, on va bouffer à la plage, à la plage 17, je me suis gouré, je suis allé à la plage où il y a Ninja Warrior en ce moment, vous voyez, là c'est des gradins Ninja Warrior, en fait je me suis gouré comme un putain de touriste, le rendez-vous c'était plage 17, et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé immédiatement à Ninja Warrior, quoi, billes en tête, il ne fait pas du tout là, c'est à 1 km de là, donc là, c'est chaud là, on a rendez-vous à la 16, à la 17, et là, on est à la 14, infernal, je vais mourir, je vais arriver, je vais être en nage, je vais me prendre un Américain, Fritz Tech Harissa, je vais me tuer, je vais rentrer en rampant à pied, refaire 2 km en arrière, voilà, après l'effort, le réconfort, Américain complet, pas complet ? Américain complet, alors complet, parce qu'il est certainement complet par rapport à les Américains de Basque, ouais, il y a des Américains, c'est ça, c'est un gros truc, il sent la complétitude, c'est tous les Américains qu'on vend aux touristes, sont des Américains incomplets, exactement, donc le vrai cannois commande l'Américain complet, alors avant tu étais très cannois, David, maintenant tu nous fais bouffer un mandelieu, on est toujours sur la commune de Cannes, même si on est très proche de la frontière mandelossienne, qui a environ 3 km, c'est très grave, tu es devenu bocacien, c'est très déprimant, moi écoute, j'ai commandé un petit grec, on appelle ça les grecs ici, alors on appelle ça un kebab aussi à Paris, non, à Paris on appelle ça un kebab, mais si, le grec cannois est un kebab à Paris, non mais les kebabs ils disent grec, oui mais c'est pour ça, ils appellent ça un kebab au jambon ? voilà, arrête, bah non, je t'ai eu là, quand même, alors toi tu es très 17 en fait, ouais je suis très 17 parce que c'est un bon compromis, ouais, alors on est proche de mandelieu, c'est le mec qui veut un peu sortir de Cannes, tout à fait, tout à fait, mais de toute façon il y a une sorte de frontière qui est d'ailleurs géographique, c'est la 16, que tu vois c'est la 16, corner beach, corner beach tout à fait, et puis la bicelle c'est ce petit goût d'inconnu, c'est un petit peu, tu sais, comme les parisiens qui dépassent le périph' sur le, sur le, on va dire de Saint-Tropez, on oublierait juste si ça rappelle, ça compte pas, ça compte jamais, mais de Saint-Tropez à Monaco, où t'as de tels enjeux, qui sont sous-jacents au fait de notre prospérité économique, que ça crée beaucoup de névrose. Tu prends ta théorie toi, c'est que Riviera Névrose, plutôt. Riviera Névrose, Total Riviera Névrose, je pense que d'abord d'une manière générale, c'est la névrose qui guide nos vies, et qu'elle est particulièrement développée, enfin toutes les formes de névrose sont particulièrement développées, alors à Cannes principalement, en particulier, mais sur la Côte d'Azur en général, parce que t'as tous ces enjeux auxquels on doit penser, d'appartenance, que tout le monde veut être une star, parce qu'on les côtoie, que tout le monde veut gagner de l'argent, parce qu'il y a une sorte d'aristocratie, on va dire cannoise, qui est basée ni sur les études, ni sur l'héritage familial, qui est basée sur la capacité de service, donc il y a une aristocratie de service, de gens qui gagnent très bien leur vie dans le milieu de la nuit, ou dans le milieu du service, et qui crée... C'est génial ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Tu m'as dit aussi, on est tous névrose à Cannes, on veut tous être célèbres. Ouais, même toi d'ailleurs, tout le monde veut être célèbre, parce que d'abord, la célébrité c'est plaisant, c'est grisant, même si tu dois faire face à des courtisans qui te tourneront le dos aux revenus, mais tout le monde veut être célèbre, bien sûr. C'est drôle, c'est pour ça qu'on a beaucoup de candidates de télé-réalité et tout ça ? Mais je pense qu'il y a un lien de cause à effet qui est évident, voilà, et... Voilà, et tout ça, ça fait partie de nos névroses. C'est mon... C'est mon livre des nights canoises, il a été... Il a été en gérance de club, il en a vu des choses. Moi, ce que j'ai dit qu'une charlotte, c'est qu'il y a une prescription de 10 ans, pour qu'il fasse ses récits. Voilà, c'est du Riviera des temps de puissance 1000. Enfin quoi que son truc Riviera névroses, c'est vrai ? Mais tout le monde le sait, quoi. C'est pas un secret que... Tu grandis entouré de stars derrière des barrières. Donc tu vois deux choses en même temps pour la première fois de ta vie. Tu vois des stars et des barrières. Et peut-être que ça me définit, hein, finalement. C'est vrai ? Ce mélange de... Que j'ai de la Provence de... D'épicurisme. De... De Dolce Vita. Et puis ce côté cannois. Un peu canaille. Un peu superficiel. Du mec qui se filme en marchant. Sur bord de la plage.